Il y a 115 ans, jour pour jour, le premier buteur de la Coupe du Monde venait au monde. Et but, et but. Nous sommes le 10 décembre 2022 et le 10 décembre 1907, Lucien Laurent voit le jour. Son nom ne te dit peut-être rien et pourtant, il a marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Comme je te le disais dans la vidéo du 13 juillet, la première Coupe du Monde imaginée par Jules Rimet a débuté le 13 juillet 1930. Et le match d'ouverture opposait le Mexique à la France. Après 19 minutes de jeu, c'est l'attaquant socialien Lucien Laurent qui ouvre le score pour les Bleus et qui marque par la même occasion le tout premier but de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors à l'époque, les matchs n'étaient pas tous filmés, en l'occurrence celui-là ne l'était pas, donc on n'a jamais eu d'image de ce but. Mais Lucien Laurent l'a décrit il y a quelques années, ferme les yeux et imagine. L'ératique, il y a 10 lois, il s'en va, il drift en arrière, il s'entend en retrait et moi qui ai suis dit, pop, dans la lutte, et but, et but. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. A demain pour une nouvelle histoire.